Salut à tous c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler Wii U et présentation de ma collection. Je précise que je ne vais pas montrer tous les coffrets collector que je possède. Il y en a beaucoup, je ferai peut-être une vidéo spéciale coffret. On va parler uniquement des jeux vidéo que j'ai soit à la fois ouverts, joués, ou ceux que j'ai sous blister. Parce que la collection c'est aussi de collectionner des jeux sous blister. Alors on va commencer par les jeux ouverts. Le Ninja Gaiden 3. Alors on va aller assez vite parce qu'il y en a quand même pas mal. Et je vais être vite encombré sur le bureau. On va dézoomer un petit peu. Alors Ninja Gaiden 3. Le Monster Hunter Ultimate 3. Celui-ci il est vraiment super sympa. Enfin les Monster Hunter en général sont très très bons. Un party game que j'ai adoré. Je l'ai fait vraiment à fond. Je trouve qu'à deux, même à plusieurs, à quatre c'est exceptionnel. Le Nintendo Land. D'ailleurs j'avais eu la console, enfin le bundle avec le jeu Nintendo Land. Et je trouve que c'était vraiment un super choix d'achat de prendre ce pack. J'avais hésité avec le pack Zombie U qui est aussi pas mal. Mais celui-ci pour s'amuser à plusieurs, il est excellent, incroyable. Il y a des jeux magnifiques comme le jeu à la Zelda. Vous avez soit Link, soit un personnage qui manie l'épée ou un personnage qui manie l'arc. C'est vraiment fantastique avec l'univers Zelda. Vous avez un univers Metroid. Il y a vraiment un super jeu. J'ai passé des heures dessus. Après on va attaquer sur les jeux de plateforme. Il y en avait plein. Celui-ci qui n'est pas commun quand même. Puisqu'il est, il me semble que c'était le jeu qui était fourni dans le coffret. Où il y avait à la fois New Super Mario Bronze U et le Luigi U. Tout simplement. Donc il y a les deux jeux sur le CD. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il est le Luigi U et U n'est pas très commun. D'ailleurs voilà. Boîte verte. Celui-ci, même si je ne suis pas du tout fan de ce jeu. Ça n'a pas été vraiment, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Il n'apporte pas grand-chose. Voilà, c'était pour les 30 ans de Luigi. Le New Super Luigi U. Mais bon, voilà, il rentre dans la collection sans aucun problème. Après, le Yoshi Willy World. Super jeu. Enfin, tous les jeux de plateforme. En règle générale, tous les jeux de plateforme de cette console sont incroyables. Yoshi Willy World, très très bon. D'ailleurs, je vous présenterai aussi le coffret en édition. Enfin, en édition, on va dire, collector avec l'amiibo qui était très sympa. Celui-ci, vraiment à fond la caisse aussi. Je l'ai fait. J'aime beaucoup les jeux où on peut jouer à deux. Et ça, c'est super intéressant. Vraiment, les jeux où on peut jouer à deux, c'est très ludique. C'est vraiment la console qui est faite pour ça. Très intéressant. Beaucoup de jeux de plateforme à deux. Et ça, c'était vraiment cool. Comme le Rayman Legend. Lui aussi, exceptionnel. Très très bon. Les graphismes sont magnifiques. Jouabilité excellente. Durée de vie, tout ça. Vraiment très très bon. Je vous le conseille. Tous les jeux de plateforme, d'ailleurs, sont à conseiller. Comme le Donkey Kong Country Tropical Freeze. Super sympa aussi à jouer à deux. Même seul, mais à deux, c'est encore mieux. Donc voilà, tous les jeux à deux. Vraiment magnifiques. Alors, on a ici le Super Mario Bros. U. Mais c'est pareil. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas apporté vraiment de renouveau par rapport à la version Wii. Mais enfin, ça reste quand même une très très bonne version. Et très sympa à jouer. Voilà un jeu qui était vraiment super sympa. Le Super Mario 3D World. Là, il y avait vraiment de l'innovation. C'était très très cool. Ils avaient repris le principe du jeu sur la déesse. Et ça, c'était vraiment excellent. Toujours pareil, on peut jouer à deux. Avec les différents costumes. Le chat, par exemple, qui pouvait grimper sur les murs. Très très bon jeu à faire aussi. Après, on va passer à des jeux un peu plus bizarres. Oui, de Tank Tank Tank. Vous allez me dire, c'est une grosse boute. Mais moi, je trouvais qu'il était pas mal. Il était disponible dès la sortie, il me semble, de la Wii U. On voyait même des pubs. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà, moi, j'ai bien aimé quand même Tank Tank Tank. Donc, surtout, maintenant, je crois qu'il n'est pas facile à trouver. Je crois que, du coup, il est assez recherché. Un jeu exceptionnel à faire aussi. C'est le Shovel Knight. Indépendant à la sauce rétro. Celui-ci, vraiment, il est génial. Vraiment à faire aussi. En plus, on pouvait avoir un ami beau avec le petit Shovel Knight. Très sympa. En Survival Horror. Le Resident Evil. Révélation. Alors, c'est pas le meilleur. Mais, 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 j'ai passé pas mal d'heures dessus. Et c'était plutôt très sympa. Ça reste quand même, pour moi, un très bon jeu. D'ailleurs, je trouve que, vraiment, la Wii U a été une console très très bonne. Malheureusement, elle s'est éteinte trop rapidement. Mais, vraiment, elle a été super. Il y a vraiment d'excellents jeux dessus. Je vous conseille vraiment de vous y intéresser. C'est une super console. D'ailleurs, voilà. Ça, ça, c'était pas possible. Je me souviens l'avoir eu. C'était l'année de sa sortie à la Wii U. Je l'ai eu en descendant pour Noël. Et ce jeu-là, exceptionnel. L'angoisse, le flip sur ce Survival Horror. Vraiment, on est plongé. On a une immersion totale. En plus, avec le Gamepad, c'était encore plus immersif. Vraiment, une pépite très très bon. Plutôt difficile. Plutôt difficile. Les zombies vous font très très mal. Mais, ça reste vraiment un super jeu. Voilà. Bon, Mario Kart 8, c'est du classique. Je trouve que, bon, il ne s'est pas recyclé. Pour moi, Mario Kart, c'est Nintendo 64. C'est Gamecube. Voilà. Mario Kart 8, bon, ça reste un très bon jeu. Surtout qu'il y a vraiment tous les circuits, tous les DLC. Mais bon, voilà. Juste un petit peu plus déçu. Adventure Time. Bon, c'est un petit jeu d'aventure plutôt sympathique. Et enfin, on va terminer avec le dernier qui est super sympa aussi. Pikmin 3, j'adore. J'adore la histoire de Pikmin. Très sympa. Les graffes sont super réussies. Très fan à jouer. On peut jouer à un ou à deux. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Ça, c'est toute ma collection. Deux jeux, on va dire, ouverts. Mais, c'est pas pour ça que ceux qui sont sous blister, je ne vais pas les ouvrir un jour, par manque de temps aussi, mais aussi par collection. Il est vrai que je garde pas mal de jeux scellés. D'ailleurs, il y aura des doublons, tout simplement. Alors, on va commencer... On va dire, on y va, tout simplement. On a terminé par Pikmin. Et on le retrouve, Pikmin. Donc, voilà, en scellé. Bon, je ne vais pas vous dire en scellé à chaque fois, puisqu'ils sont tous scellés. Bon, vous savez, c'est un très, très bon jeu. Le Super Smash Bros Wii U, voilà, c'est un jeu de combat. Je ne suis pas spécialement fan. Peut-être d'essayer voir beaucoup, mais bon, voilà, je n'ai pas énormément accroché à Super Smash Bros. À la limite, la version de 64, voilà. Mais c'est vrai que je ne suis pas trop fan des jeux de baston 1 contre 1. Je préfère les jeux de build'em up plutôt que des jeux de baston 1 contre 1. Voilà, limite, un bon Street Fighter. Le Pokéen Tournament, très sympa aussi. C'est un jeu de baston en l'univers Pokémon. Le Shovel Knight aussi, très sympa. Un party game un peu déjanté. Le Game & Wario à faire, c'est sympa 5 minutes. Mais après, je ne trouve pas ça exceptionnel sur le long terme, on va dire. Le Walking Dead Survival Instinct, ce n'est pas un jeu ouf. Il est plutôt assez compliqué maintenant à trouver, il me semble. Le Tank Tank Tank, lui aussi, alors, sous Blister, c'est compliqué à l'avoir. Compliqué, compliqué aussi. Pourtant, il valait quasiment 0€. Il était quasiment donné à l'époque. Donc, voilà. Alors, le Star Fox 0, j'ai l'édition aussi Collector que je vous présenterai par la suite. Je ne vous parle pas des éditions Collector. Le Sonic Lost World. Mario & Sonic aux Jeux Olympiques 2016. Le Darksider. Celui-ci, il a l'air plutôt très sympa. Un jour, je crois que je l'essayerai bien. Tout comme le Paper Mario Color Splash. En même temps, c'est loin d'être l'un des meilleurs Paper Mario. Parce que pour moi, Paper Mario, c'est Nintendo 64 et Gamecube. Je crois qu'on est beaucoup d'accord là-dessus. Ces deux épisodes-là sont exceptionnels. J'ai adoré la version Gamecube, vraiment exceptionnelle. Voilà, mais peut-être un jour, je le ferai bien. Alors, il y a eu deux Minecraft sur Wii U. Il y a eu le Minecraft Wii U Edition avec, on comprend, Super Mario Mask Up. Et enfin, le Minecraft Story Mode. Voilà, deux Minecraft sortis sur la Wii U. Je n'ai pas tellement joué aux jeux Minecraft. Un jour, je me lancerai peut-être. Le Devil Fird interdit au moins de 18 ans. Je pense qu'il ne devrait pas avoir beaucoup de jeux interdits au moins de 18 ans. Mais enfin, celui-là, il donne le ton. On le voit tout de suite sur la jaquette. La jaquette est excellente. Celui-ci aussi, peut-être qu'un jour, je l'essaierai. Il a l'air plutôt sympa. Deux jeux en Nintendo Shop. Alors, Fast Racing. Un peu un jeu à la F-Zero. Et enfin, les Steam World Collection. Alors, un jeu qu'on avait vu dans le Mario 3D World. Il y avait quelques séquences comme ça. On faisait Captain Toad. Donc, ils ont fait un jeu dessus. Captain Toad Treasure Tracker. Ça ne m'a jamais tenté. Mais peut-être un jour, pourquoi pas. J'ai l'air en version Nintendo Select. Et en version, on va dire, classique. Ah ! Le Mighty No. 9. Qui est tout simplement un Megaman. On va dire, un Megaman-like. Il a été assez critiqué. Je ne sais plus où j'ai mon exemplaire d'ailleurs. Il me semble que je l'avais... J'en ai fait un exemplaire ouvert, il me semble. J'ai dû le... J'ai dû, j'ai dû, j'ai dû, j'ai dû peut-être le... Je ne sais pas où il est, il faudrait que je le recherche. Il me semble que je l'avais joué. J'avais trouvé ça assez, pas mal. Plutôt sympa. En plus, dedans, il y a un petit artbook. C'est plutôt sympa pour les collectionneurs. Je trouve qu'ils font des efforts. C'est ça, c'est bien avec les indés. C'est qu'ils font plus d'efforts sur le contenu à l'intérieur. J'en avais un exemplaire parce qu'on l'avait trouvé pour entre 5 et 10 euros, je crois. Donc, j'en avais pris un exemplaire à jouer et un exemplaire pour collectionner. Alors, le Splatoon. Je ne suis pas fan du tout du jeu Terraria. Très sympa. Et enfin, on n'a pas terminé. On arrive sur les Zelda. Le Zelda Twilight Princess HD. Donc voilà, ça c'est l'épisode que l'on a sur la Wii et sur la Gamecube. Le Wind Waker, donc remake. On retrouve aussi sur la version Gamecube. Je l'ai en version Nintendo Select aussi. Le Zelda Breath of the Wild qu'on retrouve sur la Switch. Je ne l'ai pas du tout joué sur Wii U. Je l'ai commencé sur la Switch. Malheureusement, il faut du temps. Et ça, le temps, c'est compliqué à avoir. Donc, je n'ai pas pu du tout en profiter. J'ai joué quelques heures. Mais quelques heures, c'est très insuffisant pour ce jeu-là. Ça a l'air super sympa. En tous les cas, les graphies sont exceptionnelles. Donc ça, c'est un très très bon jeu. Évidemment, le Hyrule Warrior, alors lui, j'ai surkiffé. J'adore ce type de jeu. J'ai passé un temps fou dessus, à tout débloquer, à monter les personnages à fond. J'adore la version Switch. Et voilà, toujours en deux joueurs. Moi, je trouve ça génial. Bien qu'on peut jouer à deux, c'est génial. Et enfin, on va terminer par les Mario. Le Mario 3D World. Le Super Mario Bros. La version avec le Luigi. Ça, c'est cool, même si c'est Nintendo Select. Et enfin, le Mario Kart. Voilà, je vous ai présenté toute ma collection. À moins qu'il y ait peut-être certains jeux mal rangés. C'est possible, c'est possible. Parce que ce n'est pas toujours évident de bien ranger sa collection. Voilà. En tout cas, je vous ai présenté l'essentiel, on va dire, de ma collection de jeux Wii U. C'est vraiment une de mes consoles préférées. Il faut le dire, j'ai passé des temps exceptionnels dessus. Énormément de souvenirs sur cette console. Dès quasiment sa sortie, je l'ai eu pour Noël. C'était vraiment magnifique. Je vous présenterai par la suite, qu'est-ce que je peux vous présenter ? Tout simplement, les collecteurs qu'il y a dessus. Parce qu'il y en a eu beaucoup de versions collector. Par exemple, Hyrule Warrior, on l'a lu avec l'écharpe. Il y a eu une très belle édition collector de Wind Waker aussi. Enfin, voilà, pas mal de belles éditions collector. Je vous ferai une petite vidéo sur les versions collector que j'ai. Certaines versions comme Mario Party, je l'ai qu'en version collector avec le Amiibo. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, cette petite vidéo présentation de collection vous aura plu. Pour ceux qui ne connaissent pas la Wii U, je vous la conseille vraiment. Surtout qu'à mon avis, la prix... Les prix vont vraiment augmenter. C'est même un peu tard. Il y a eu beaucoup de très très bons jeux. Que ce soit dans les plateformes aussi, dans les jeux. D'aventures, enfin vraiment pas mal de très bons jeux. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, ça vous aura plu. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Allez, ciao ciao !